on va s'intéresser aux options donc je vais commencer par un put donc une option donc là bien sûr on reprend par défaut donc les les échéances du marché à terme on va dire qu'on se positionne sur août 2016 on va voir que bon là les prix sont pas énormes mais c'est surtout à besoin de test donc date de prise de l'option donc aujourd'hui on est à 341 euros on va estimer qu'on sécurise c'est pas forcément d'une toute logique réelle c'est pour les besoins de test de l'outil qu'on sécurise l'ensemble de la production donc le strike là on voit c'est le prix visé donc pour l'option par défaut on ramène le coût de la prime correspondante c'est à dire que dans le tableau des donc du marché à terme on vous ramène l'information donc vous pouvez l'utiliser ou mettre un autre élément il ya tout est tout est paramétrable il n'y a pas de souci donc si par exemple j'avais fait un autre prix donc on va dire plutôt à 350 par défaut on reprend également le prix de l'option on va partir avec ça et là on voit comme tout à l'heure que ma saisie a été enregistrée et que je retrouve à la fois les éléments saisie mais également une particularité qui est cette meilleure solution qui explique en fait si l'option est profitable ou s'il est plus intéressant de l'abandonner sur le même principe tout à l'heure donc on avait sur la position sur le marché à terme la possibilité de déboucler la position là vous pouvez choisir d'exercer à tout moment l'option ou de l'abandonner on va prendre par exemple le cas où j'exerce cette option là comme je l'explique depuis le début bien sûr c'est pour les besoins de montrer l'outil on va pas prendre l'option dans la réalité la même journée et l'exercer dans la même journée et en fait vous vous retrouvez sur le prix auquel vous l'exercez la date à laquelle vous l'exercez et il vous suffit ensuite donc sur le même principe que tout à l'heure vous pouvez si vous le souhaitez lier le fait d'exercer l'option à une vente sur le marché physique mais c'est également possible de ne pas le faire rien donc là c'est ce que je vais faire j'ai cliqué sur retour et on voit que mon option a été exercée et donc la solution bien sûr il n'y a plus de proposition de meilleure solution puisqu'elle a été traitée comme tout à l'heure si ce que vous avez fait n'est en fait qu'un test ou si vous voulez tester une situation qu'est ce qui se passerait si les marchés évoluent dans le temps vous pouvez à tout le moment annuler et revenir dans la position précédente